Bonjour, dans cette courte vidéo, on va regarder comment on peut faire afficher les distances de filtration directement sur notre EV3. Donc à ce moment-là, on pourrait utiliser notre EV3 comme étant un appareil de mesure, on pourrait le déplacer puis mesurer des distances en différents points. Donc ce qu'on va avoir de besoin, c'est dans la section affichée, on va venir chercher le bloc écrire EV311 avec la grosseur de police. On va également avoir besoin dans la section contrôle d'un répété indéfiniment et on va avoir besoin aussi dans la section capteur de notre capteur ultrason. Donc faire attention, il y a trois blocs ultrason, les autres c'est des infrarouges, donc nous autres on va venir chercher le troisième bloc ici, ultrason. Donc première chose, on va venir insérer dans notre bouc toujours parce qu'on veut qu'en continu il nous donne les mesures. Les mesures de quoi? Les mesures de notre capteur ultrason. Ici, c'est les coordonnées où est-ce qu'on veut que l'affichage apparaisse. Donc ici, si on met 60, c'est à peu près au centre de l'écran en hauteur qui va apparaître. Puis ici, je vais le placer à 10, donc un petit peu plus vers la gauche parce que à la suite de ça, je vais faire afficher également l'unité de mesure. Donc je vais choisir le type de caractère, moi je vais choisir noir, grand. Je vais venir dupliquer ce bloc-là que je vais placer en dessous. Et pour l'unité de mesure, je vais venir écrire ici centimètres parce que c'est en centimètres qu'on va voir la distance, on pourrait les mettre en pouces. Et ici, je vais garder sur la même hauteur, donc la même ligne 60. Mais ici, je vais venir le déplacer davantage vers la droite. Donc je vais faire des tests en fonction de ce que vous voulez comme affichage, voir qu'est-ce que ça donne. Une fois que c'est fait, on envoie vers la brique. Et à ce moment-là, lorsqu'on déplace notre robot EV3, on est capable de voir les distances changer directement sur l'écran du EV3 qui est rendu autonome. Si on veut qu'il soit complètement autonome, c'est sûr qu'on va télécharger notre programme dans la brique EV3. Et à ce moment-là, on pourrait se déplacer pour être capable de prendre nos mesures. Donc, bonne expérimentation.